Sous-titrage ST' 501 ... 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 Bonjour tout le monde, bienvenue à Canabooze TV à l'émission Focus sur ton build. Je suis votre animateur G, je suis présentement accompagné de Mario de sa Chrysler Newport 1977. Ça va Mario? Yes, toi G? Yes! Fait que, être original de A à Z. 100% original, number matching, c'est parfait pour le fender tag. Donc non, fait que vu qu'on n'est pas là-dedans, bien je vais te laisser y aller avec toutes les modifications que tu as faites sur le véhicule, fait que je t'écoute. Écoute, par où commencer? Parce qu'il y en a tellement, c'est sûr, je vais en oublier pendant la description. Mais ça, on commence, on commence avec un moteur, c'est un big block 400, donc un 6.6 litres, qui est au stock spec. Intake wheel-in. On a deux turbos GT35 82R par-dessus ça, avec des manifolds custom d'un bout à l'autre fait par moi puis mon ami Nick de chez NJP Performance. Kit d'injection Harley Super Sniper, bon pour 1250 HP. Intercooler Rev-9, sur mesure à l'avant. On a un radiateur champion, 26 pouces, pour évidemment, il fallait refroidir ça, un peu plus de power qu'à l'origine. Oui. Il y a deux Westgate, des Turbosmart Progate 50, pour évidemment contrôler un peu le boost, parce qu'on veut que ça sorte, on ne veut pas que ça aille tout dans le moteur, ben non, ça va exploser. On s'entend. Blu-Off, c'est une scie à 50. Ok. Piping custom, évidemment, pour l'intercooler complet. Ça rentre en deux pouces et demi intérieur, sort en trois pouces et demi vers le carburateur. Ok. Carburateur, il faut le dire vite, parce que là, c'est injection en fait. Ok. Fait que là, je l'ai bien compris, le moteur, c'est un 6.2? Un 6.6. 6.6? C'est un big block Mopar. Ah, c'est un Mopar, ok. Oui, non, c'est le moteur Mopar. En fait, dans le C-Body, qui est la plateforme de mon véhicule, il y en a trois dans le monde qui sont turbos, de ce que j'ai vu par mes recherches. Il y en a juste un qui a gardé la mécanique. C'est une mécanique Mopar originale, puis c'est celle-là. Ah, ok. Les deux autres, c'est des LS Swap. Fait que c'est peut-être pour ça que tu t'as demandé si c'était un 6.2, mais non, c'est une mécanique Mopar originale d'un C-Body. Ok. Le timing control, parce que là, on est boosté, c'est le fun. On a du boost, on a du contrôle au niveau de l'injection, mais le timing, pas la même affaire que quand on était là. Non. D'origine, ces véhicules-là venaient avec des distributeurs qui étaient à balancier. Plus que tu allais vite, plus que ça l'ouvrait, plus que ça donnait ou enlevait du timing avec le vacuum. Pas très précis. Non. C'est parfait pour une mécanique qui n'est pas efficace des années 60, mais là, on est ailleurs. Fait qu'on a mis le système All-Aid HyperSpark complet. Fait qu'on a la boîte de contrôle, on a le coï, on a le distributeur. On a fait des fils custom MSD de longueur différentes que d'origine, parce que d'origine, ils passent par-dessus. Fait qu'avec le design des manifs, j'avais pas le choix de passer par en dessous pour pas brûler mes fils. Fait qu'il a tout fallu que je refasse de ce côté-là aussi. C'est bien le fun d'avoir du power pis tout ça. Fait que le moteur, il est super healthy comme ça, mais en arrière, ça prend la transition qui va suivre. Parce que ce que le monde ne comprenne pas, des fois, c'est qu'on commence en quelque part, mais ça peut pas être juste une des choses qu'on monte super haut, les autres choses suivront pas. Fait qu'on s'en va par en arrière, on est rendu sur la transition. Il a fallu mettre un shift kit transgo stage 2 dedans, qui me donne l'option de pouvoir contrôler full manuel ma transition. Ah, OK. À l'arrière de la transition, j'ai mis un drive shaft qui est raté pour 1000 forces, en acier 3 pouces, parce que ça, c'est un autre morceau qu'il aurait pu casser. À l'arrière, d'origine, c'est déjà un 8 ¾. Différentiel 8 ¾, c'est quelque chose qui est déjà quand même assez solide d'origine. Fait que ça, c'est vraiment les pièces d'origine qu'il y a dedans. OK. On parle d'un 273 de gear LSD. OK. Fait que ça, c'est qu'est-ce qu'il y en est pour le côté mécanique du véhicule comme tel. OK. Ensuite de ça, on tombe, on a de la performance, on est capable de le mettre au roue en arrière, mais est-ce que les roues en arrière vont être capable de le prendre? Fait que c'est là que j'ai changé le set de roues. On s'est allé vers des jeg SSR. En avant, c'est des 15 par 7. OK. À l'arrière, c'est 15 par 8, les roues. Ensuite de ça, on a mis des Mickey Thompson, notre Street SS 275-60 R15. Fait que là, on a de la gomme, on est capable de le mettre à terre. Oui, puis quand vous le suivez, là, 275, à la largeur du char, ça a de l'air petit, 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 mais c'est pas petit. Non, c'est ça. Mais c'est les plus gros que je pouvais rentrer en gardant les jupes. Parce que moi, c'est bien important que je garde le look du char d'origine d'extérieur, juste un peu plus monté, un petit peu plus à trot. Un petit peu plus de pep. Ensuite de ça, ça a pris des freins. Parce que la première fois que j'ai roulé avec le véhicule, je me suis rendu compte que des freins à tambour, ce n'était peut-être pas la chose la plus idéale. Surtout avec un véhicule de cette puissance-là. Fait qu'on a mis des Wildwood à l'avant quatre pistons, on a gardé des freins à drum à l'arrière, mais évidemment qu'ils ont été refaits pour être à jour. À jour, mettons, oui. Exactement. Donc, petite modification au niveau de l'esthétique, j'ai changé toutes mes lumières avant pour des lumières au LED. OK. Fait que c'est des lumières en vitre, mais à l'intérieur, c'est des LED. Comme ça, au moins, on a un bel éclairage parce que d'origine, ces véhicules-là, ça allait avec l'alternateur. Fait que si t'arrivais à l'lumière, tu ne voyais plus rien, c'était des petites chandelles. Tandis que là, avec les LED, pas besoin d'autant d'énergie. Puis ça éclaire super bien. Là, on parle d'énergie, ça me fait penser. On a rajouté de l'injection. On a rajouté tout le timing control. On a rajouté aussi deux pompes à gaz des Bosch 044 en arrière pour avoir assez de gaz pour pouvoir l'alimenter, le moteur. Puis ça, ça inclut de faire une tanque à gaz custom parce qu'il n'y a rien qui se fait pour ce char-là. Mais tout ça, c'est assez de jus. Fait qu'il a fallu que j'upgrade le système électrique aussi du véhicule. Fait qu'on parle de nouveaux grandes, nouveaux power vers la batterie directement, nouvel alternateur 130 ampères, plus fort. Fait qu'il a tout fallu upgrader tous les systèmes du véhicule ou à peu près. Puis la peinture aussi, ça a été changé? La peinture, elle a été changée. Ce n'est pas la peinture à genoux. Originalement, il était vert, ce véhicule-là. Moi, je l'ai acheté en orange. OK. J'ai le véhicule depuis 2014, en fait. OK. Puis quand je l'ai acheté, il était orange et noir comme ça, mais il y avait un toit de vinyle. Ah, OK. Fait que moi, ce que j'ai fait, j'ai fait enlever le toit de vinyle qui était en train, évidemment, de faire pourrir mon véhicule. La couleur qu'il y a dessus, bien, évidemment, c'est la couleur orange à mi, qui est comme un peu mythique avec un Sunset Pearl dedans. OK. Ouais. Bon, fait qu'on a pas mal fait l'auto, j'imagine? On a pas mal fait l'auto, je pense. Bon, mais c'est bon, on va aller faire une ride? Yes. Bon, on va aller faire la ride. Yes. Je vais commencer à mettre ta petite ceinture de la viande. Ah, ben oui. Il y en a une qui rit là à terre, puis l'autre morceau, il est ici. Ah, ben oui, toi. Ah, ben. Pour te libérer, c'est tout ça dessus. C'est ça. Alors, on va se témoigner ça ce soir. Je te l'ai dit, c'est à une autre époque, je sais. Ah, oui, oui, c'est vraiment une autre époque. Bon, on va aller start-up. Je vais y aller avec ma question habituelle. Quoi, qu'est-ce que tu dis? Ah, oui! Je suis pas sûr. Wooo, ok, ouais, ouais. Pourquoi un new part? Je suis capable de le dire encore. Ouais, c'est ça, ben, un new part, écoute, c'est comme je t'ai dit tantôt, hein. Gros body, big block, bonne transition, bon différentiel. Mais c'est pas grand-chose, là. Non, non, c'est vrai que c'est pas grand-chose. Puis en même temps, c'est... Quand est-ce que ça donnait un new part en 1967? C'est ça, c'est exactement ça. Il y en a pas, ben, hein. Il y en a pas. Il y en a pas tout court, c'est ça. Il y en a pas. C'est vraiment pour ça que j'ai choisi ça. Puis t'as-tu tout le temps voulu un genre bas sur le cœur? Ou c'est venu sur le tord? C'est vraiment drôle, mais ce que je cherchais, c'est les années 30-40. Ok. Moi, j'aime bien le rockabilly, ces choses-là. Je cherchais à tout quoi après aller une crème molle, t'sais, je veux dire, rien de vraiment fancy, rien de vraiment performant, t'sais, j'ai un Honda qui est turbo aussi, qui est performant. Mon père a eu le deal sur ce char-là. Il savait que j'étais à la recherche d'un 1930-1940. Ok. Malgré le fait que c'était un 67, il me l'a envoyé en photo. Ok. Je vais tout le temps m'en rappeler, c'était la première fois que je rencontrais la famille à ma blonde. Ok. On était au Saint-Super. Je m'envoie la photo, je lui dis, excusez-moi, il faut que je sorte dehors, dehors deux petites secondes. J'ai appelé mon père, puis j'ai dit, écoute, le char-là, il n'est pas à ventre, c'est le mien. Ok. Puis, c'est vraiment de là que ça a parti de l'amour, puis le 67. J'ai toujours aimé les gros bodys. J'ai eu des continentales, j'ai eu, t'sais, des gros char-longs, tout ça. Non, oui. Que là, tu vois, t'sais, regarde, la route a été foncée totale. Oui, quand même TQ a refait de l'asphalte, que ça a fait des ballons. Et on ne sent pas grand-chose. Non, on ne sent rien, pas d'autre. Torsion bar Chrysler, tu peux sauter un trottoir, puis tu ne le sentiras pas. C'est ça. Ok, tu sais, l'amour a toute partie de là. Après ça, bien, j'ai eu des idées de cons. Vous savez, je voudrais... Ce char-là, rouler Nitrous. Ok. J'ai roulé un 200-shot de Nitrous, ou 383 d'origine. Oh, ok. Moi, je roulais Nitrous, même le monde là. J'ai fait l'évolution que tout le monde a fait, ou à peu près. Tout le monde a switché au turbo. Tu l'as tout le temps. Oui, exact. Tu as ton torque de bonheur. Tu n'as pas peur de fondre des valves, fondre des ring-land. Tu sais, je veux dire, Nitrous, c'est cool. Oui, mais ça... Ça... Ça détruit pas mal tout, qu'est-ce qu'il y a dans les termes là. Ça détruit les moteurs totalement. Beaucoup plus de maintenance qu'un turbo. C'est ça. Un turbo peut le détruire autant si tu ne roules pas comme du monde. Oui. Mais c'est ça. Dans ce temps-là, j'étais carburateur. Je l'ai même roulé deux barils. Ok. Je l'ai eu d'origine avec un carburateur, deux barils. Belle machine à chaud boucan. Mais tu sais, je veux dire, ce n'était pas monstrueux comme performance. Tu sais, je veux dire, c'est un moteur de 280 fonces d'origine. Ok, oui, oui. Puis tu sais, dans ce temps-là, ce n'était pas SAE. Tu sais, c'était le moteur, pas de poulies, pas de pompe à eau, pas rien dessus. Il y a le plus de power possible pour le marquer. Là, on est totalement ailleurs. Non, non, c'est vrai. Il y a du power. Non, non, je l'ai senti tantôt que oui, il y a du power. Belle machine d'autoroute. Non, non, non. Comme tu as dit, c'est confortable, c'est gros. Exactement. Puis tu sais, je veux dire, moi, là, présentement... Tu sais, présentement... Ça ne doit pas être la première fois que ça arrive, ça. Écoute, on va se le dire, ça fait quoi, peut-être 1h, 1h30, peut-être qu'on est ensemble à prendre des photos, des choses comme ça. Oui, oui. Combien de personnes qui ont arrêté? Il y a du monde qui ont viré de bord pour venir dans la rue où est-ce qu'on shootait pour me poser des questions sur le char. Tu ne peux pas aller à l'épicerie, puis tu espérais aller chercher ta peinte de lait, puis repartir aussi vite avec tes petits gratteurs, là. Non, non, non. Tu sais, tu sors, c'est une demi-heure, 45 minutes, le minimum. Oui, parce qu'il y a du monde qui t'attend dans l'extérieur en train de le checker. Exactement. Tu sais, quelle année, c'est quoi le moteur, mon oncle en avait un, mon père m'a appris à conduire dans ce char-là. C'est toujours ça qu'on entend avec ce véhicule-là, puis c'est un peu ça qui me fait triper, tu sais, je vais beaucoup dans des shows antiques avec le véhicule. Tu sais, oui, il y a beaucoup de Challenger, des Chargers, tu sais, ça rappelle des beaux souvenirs au Baby Boomer, ou même le monde comme mon père, ou quoi que ce soit dans les 50 ans, 60 ans, 70 ans, c'était les voitures de leur époque. Mais des Newport 67, il n'y en a pas. Non? J'ai vu un autre Newport 67 décapotable, c'est tout dans les car-chauds que j'ai fait, puis j'en fais beaucoup dans un été. Ah, oui, non, je n'en doute pas. Mais j'ai une question par rapport à ça, ça va en taigne, il est peut-être niaiseux, mais le monde du antique, vu que tu as mis des turbos, tu as enlevé le carburateur, est-ce qu'il y en a qui te chialent à vrai, comme quoi tu as enlevé l'âme de l'auto, là? C'est très mitigé, parce qu'on va se le dire, tu sais, moi, je suis quelqu'un, je suis un directeur dans le club, c'est moi, le Canadien de Montpard, Honor Association. Ok. Puis, c'est sûr que le monde de Dodge, c'est beaucoup du monde de Fender Tag, je m'explique. Toutes les Dodge, on a un Fender Tag qui dit les options qu'il y a dans le véhicule, quelle couleur qui sortait, quel moteur, c'est beaucoup du monde match number. Ok. Pour que ça matche avec le Fender Tag, ben non, ils ne sont pas beaucoup intéressés. Mais ça, c'est beaucoup plus dans le Charger, Challenger, malgré le fait que le Restomod s'en vient, mais tu sais, je veux dire, c'est plus là. Ok. Moi, c'est un peu un mal aimé. Ok. C'est un modèle que tout le monde a des souvenirs avec, tout le monde en a eu un, mais que personne modifie, personne monte. Tu sais, je veux dire, ce n'est pas le High Dollar Car qui va valoir 250 000 à Mekom, tu comprends? Oui, oui, oui. Il ne va pas aller à Barrett-Jackson, là. Exactement. Tu sais, je veux dire, c'est mitigé. Oui, oui. Le monde qui connaisse les moteurs, voit la mécanique et capote. Puis le monde de Fender Tag font comme, wow, tu sais, comme, qu'est-ce que tu as fait? Ce n'est pas tant qu'est-ce que tu as fait de plus que comme, je n'aurais pas osé, mais sur un Newport, c'est correct. Ah, ok, oui. Si tu aurais un Challenger ou un Charger, là, il serait peut-être un petit peu plus offusqué. Exactement, là, tu sais. Belle heureuse. Ok, oui, 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 je parle. Tu comprends pourquoi les tourbots, là, au moins? Oui, 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 oui. Tu sais, je veux dire, je l'ai lâché avant le cut-off, puis il manque à pas d'air, là. Non, 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 puis j'ai compris ce que tu m'as dit tantôt, aussi, que ce n'est pas un launcher. C'est ça. Quand tu roules, puis tes foires, c'est là que ça part, tu sais. Parce que c'est à 2.73, la gear en arrière. Ok. Ça fait que c'est gearé pour aller s'en allure. Ce n'est pas bon de décoller. Je me souhaiterais qu'à 10 en arrière, les deux roues d'en avant le vrai, là, j'ai le power pour le faire. Là, c'est ça. Mais, tu sais, je veux dire, un coup décoller, puis que le boost kick in, attache-toi. Attache-toi. Puis tu ne peux pas même être attaché, parce qu'on n'a rien qu'une ceinture au ventre, là, tu sais. Moi, c'est ce que j'allais dire, attache-toi avec tout ce que tu peux. Exactement. Parce qu'on s'entend qu'avec ça, c'est pas mal toi qui prend le choc. Ça t'aide à te pencher, puis te péter la face dans le volant. C'est ça qui est cool. C'est ça. Ah, là, 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 il se déplace. Ah, oui, pour une barge. Oui, c'est ça. C'est correct pour une barge. Tu sais, je veux dire, c'est une brique de 6300 livres. C'est ça que j'allais dire, exactement. Mais, ce qui est agréable de ce char-là, on est complètement open au turbo. OK. Les exhausts sont directement dans les ailes en avant. OK. Puis on se parle présentement, les flintes ouvertes, puis on n'a pas de problème. On peut cruiser avec, pas se faire achaler. Oui, oui, non, c'est pas super. Puis on a le power pour s'amuser. On va dire ça comme ça. Mais c'est ça, tu sais, je veux dire, c'est un six-place. À l'époque, j'avais quatre enfants, fait que c'était correct pour toute ma famille. Oui. Comme dans la famille, fait que ça. Mais malgré tout, quand tu roules comme ça, je trouve que pour le commun des mortels, ça sonne un peu comme un char de l'époque. Fait que c'est un peu en assuming qu'il y a deux turbos, puis qu'il va te chier. C'est ça, c'est quand tu l'ouvres, puis que tu entends les turbines siffler. Oui, c'est exactement ça. Parce que là, comme ça, on roule du coup. C'est un cruiser. C'est un cruiser. On peut avoir du fun. On pourrait s'en aller à Québec, comme ça, ensemble. Puis il n'aurait pas de trouble. Mais tu sais, à part de ça, on a l'intérieur stock. Les basses sont d'origine. La seule affaire, c'est la radio qui a été changée. C'est à peu près tout. Fait que, comme tantôt, que je te posais comme question, est-ce que tu sais où les autres les basses sur ce véhicule-là? Ça doit être dans les switches en bas, là. C'est celle-là ici, au plancher. Au plancher! C'est toujours des switches au plancher dans ces vieux véhicules-là. Les autres les basses sont là. On allume les lumières avec une switch normale ici. Après ça, tu as les autres les basses qui sont au plancher. Chose très le fun des Chrysler de 967. Ils venaient avec un radio qui efface, qui est en réalité une fan. Qui pose dans la fenêtre en arrière, parce qu'il n'y a pas de défrost dans ces véhicules-là. Ok, bien oui, oui, ok. Puis on avait le lave-vite qui était électrique. Ah, ok. Parce qu'à cette époque-là, c'était un petit peu comme un primer de Weedy-Turn. Tu sais, comme une butte que tu pèses de si bon. Puis ça shootait selon si tu pèses à 3 fois. C'est toujours ça, ici. Je peux te faire ça? Ah! C'est le... Oui, exactement. Ça me rétripe à chaque fois. Oui, même. Il n'y a rien comme ça. Je m'habitue pas. Non, ouais. À chaque fois qu'on embarque dedans ou quoi que ce soit, je veux dire, c'est comme si c'était la première fois j'embarquait dedans. À chaque fois. À chaque fois. Donc, encore une fois, quelqu'un qui m'a dépassé pour m'a dit que mon voiture était belle. Non, c'est vraiment le fun. C'est ça qui attire l'attention. Oui. C'est vraiment ça. Non, mais on s'entend en plus. La couleur... Orange Amy. Qui frappe. Qui frappe, là. Qui frappe, exactement. Si on regarde à l'arrière, les lumières, c'est un peu le look des Dodge Dart Ami qui avaient Super Stark des années 76. Oui, oui. Ça fait que tu sais, c'est un look sport, malgré le fait, c'est un big body car. Oui. Vu que c'est un deux portes hors top, je ne sais pas si t'as remarqué, mais il n'y a pas aucun panneau ici. C'est ouvert jusqu'en arrière. Bien oui, c'est vrai. Ça, c'est vraiment agréable. C'est différent. Oui, ça me fait penser... Les convertibles sont le même super... Exactement. C'est fait comme un convertible. C'est pas le genre de véhicule que tu peux tenir le volant vraiment serré. Non, non, non. Dans le fond, l'auto te conduit un peu aussi. Fait que ça, c'est l'auto normal. Exactement. Dans le fond, tu valse avec le char. Faut que tu le laisses aller. Oui, tu le pointes à peu près à un average de où est-ce que tu veux aller, puis après ça, il décide un petit peu sa venue. Un petit feature vraiment le fun que je ne pense pas que le monde va pouvoir voir, mais on a des flasheurs sur le bout des ailes quand tu tournes. Ah, bien oui. Puis t'as plus de chicken... Bien, il n'y a aucune chicken bar dans ce char-là de toute façon. On embarque sur l'autoroute. Fait que chicken bar... Il faut quand même être raisonnable. On est quand même dans la rue avec des gens. Oui, oui, oui. C'est sûr. Oui, mais je me prépare mentalement pareil. C'est sûr que ce n'est pas la meilleure voiture pour faire de la paix. Des mots un peu, là. Ce qui est impressionnant aussi, c'est la grosseur que sort la longueur, puis quand tu vois à quel point le roux de lève... À quel point tu accortes dans le banc, tu as l'impression que les roux veulent décoller du sol. Oui, exact. Oui, exact. Ah! 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 Oh! Ah! Ah! C'est tout ça! Oui, bien l'éjection, tout le mid-range est mieux, on peut faire du timing control selon le RPM, selon le load. C'est ça la beauté de l'électronique, c'est de rendre un moteur peu efficace, efficace. C'est ça. Je pense en plus, sérieusement, c'est mon tour de chambre le plus vieux que j'ai fait. En plus, dans ma vie, je parle pas juste dans l'émission, dans ma vie en général, je n'ai pas de souvenirs avant, non, c'est vraiment le plus vieux que j'ai été. C'est complètement une expérience, d'un bout dans l'autre, puis moi j'ai amené ça au next level avec une idée de péter, je suis pas bien dans mes idées, je n'ai pas de stock, je me sens mal, je me mets à chenker, il faut vraiment que je le modifie. La thiode, tout ça, c'est moi qui le fais, c'est vraiment fait 100% par mois, comme je l'ai dit dans le vidéo d'intro, il y a Nick de NGP qui m'a aidé au niveau du FAP, l'idée de con de mettre deux GT35, elle est partie loin. Des soirs, chez nous, elle s'est demandé, ok, je mets-tu un sniper IFI, je mets-tu un fitec, je mets-tu un camberateur blow-through, je mets, tu sais, où c'est que tu te poses toutes les questions, puis qu'est-ce qui serait le meilleur setup, puis qu'est-ce que je veux amener le genre. Parce que présentement, le char est en quelque part, 30-10 litres debout, ça, présentement. Mais le char, le but, c'est d'aller à 25, puis 30, tu sais, puis sortir des power comme coups, il tente là, puis des 1500 pot, puis des 1500 pot, tu sais, je me disais, c'est ça le but éventuel de ce char-là. Mais comme on disait tantôt, on commence à quelque part, puis ça déboule après, c'est quand même temps. C'est ça. Ça arrête jamais, ça arrête jamais. Puis là, si ma femme regarde la vidéo, là, non, chérie, ça va arrêter, là, je l'ai dit que c'était la dernière étape. Elle va être heureuse d'avoir ça. Tu m'en comprends-tu? Mais je vais être honnête avec ma femme, elle le sait. Elle le sait. Ça, c'est en trop, là. Parce qu'évidemment, il y a juste trois vitesses. Oui, oui. Ce qui était pas mal standard à l'époque. Bien, en fait, oui, en 67, c'était pas mal la norme. Début 60, je me suis allé être un peu sur Power Glide, deux vitesses. Oui. Les 7.27 de Dodge, c'est des transitions qui ont été utilisées dans les top few pendant des années. OK. Jusqu'à depuis des années 90, je ne peux prendre pas. Les pistes sont disponibles. On peut monter une transition avec un transbrake sans trop de problèmes. Éventuellement, je suis allé, je serai pas en terre du devant, je veux dire. OK, oui, mais déjà... On n'est pas loin de le lever. Déjà, quand... On va se le dire, là. Oui, parce que quand tu tapus sur le gaz, il y a 18 pieds qui ne viennent pas par en avant, là. Oui, il n'est pas loin de toucher le bureau. Même chose, les supports moteurs, c'est des salets de menthe. Ça n'existe pas. OK. Je les ai faits. Parce qu'il existe les salets de menthe pour un Challenger, Charger, toutes ces choses-là, avec des sphéricoles ou des choses comme ça. Mais ce char-là, c'est un C-Body, personne ne modifie ça. Même chose, les panne à l'huile. Tu ne peux pas trouver une panne à l'huile. Ils n'ont fait que pour les C-Body, on a une notch pour notre direction. Donc, je ne peux même pas acheter une de Challenger, Challenger, qui n'a même pas l'honneur. Parce qu'elle ne fit pas. Elle ne fit pas. Donc, j'ai dû prendre ma salle d'origine, la restaurer, faire mes retours d'huile de surpo dedans. C'est ça, c'est un challenge. Ce n'est pas juste un char aussi que tu la jettes et tu t'en vas dans le catalogue de pièces, tu prends tout. Custom, 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 custom. C'est ça, c'est ça. Si tu n'es pas capable de faire un setup de même, fais-le pas. Puis si tu es capable de faire un setup de même, fais-le pas parce que c'est un money pit. C'est ça, là. Mais c'est worth it, juste pour le moment, présentement. Oui, bien oui. Tu sais, il faut vraiment que tu aimes ça, là, de faire. L'expérience de le monter est aussi plaisante que de le rider, là, tu sais. Je ne vais pas perdre, mais tu n'entendais tout de même. Merci, Mario, de m'avoir fait une ride et de m'avoir surpris dans la ride, de m'en faire perdre mes mots. Ça a été vraiment, vraiment le fun. Puis en même temps, c'est tout moi qui l'ai fait. Je veux dire, je n'ai rien laissé à quelqu'un ou quoi que ce soit. Puis moi, c'est ça, ma passion, c'est de le faire moi-même. J'ai autant de fun à le faire que de le conduire et à faire peur à du monde comme toi pendant que je fais des accélérations. Ça fait que, excellent. Ça fait que, bien, je vais te laisser la chance de remercier le monde que tu vas remercier. Si tu as des réseaux sociaux. Puis si tu veux call-out quelqu'un aussi, ça fait que je te laisse aller. Ça fait que, bien, première des choses, j'aimerais ça remercier Nicolas de chez NJP Performance, qui m'a aidé, évidemment, avec le Fabwork sur ce véhicule-là. Des idées de fous comme qu'on a, nous deux ensemble, bien, ça donne des choses qui sont vraiment nice. Je voudrais remercier aussi Perceval de chez DPR Coating. C'est lui qui a fait tout le Ceramic Coat sur mes headers dans le pipe. Je voudrais remercier aussi ma femme, parce que sans elle, ça serait impossible d'avoir une voiture comme ça. On dit souvent que derrière chaque grand homme, il y a une femme. Bien, c'est ça. Moi, j'en ai une derrière moi. Puis j'aimerais ça remercier tous mes amis qui m'ont aidé là-dessus. Je pense à Éric, un de mes chums qui est venu souvent m'aider à sortir des moteurs, parce qu'on s'entend, c'est de la mécanique comme ça. On gosse tout le temps dessus, il y a des gros morceaux à déplacer, puis on ne peut pas tout faire tout seul. Puis au niveau de mes réseaux sociaux, j'aimerais ça, si vous voulez, venir suivre ma page TikTok, c'est FW Drifter, avec un S à la fin. Même chose sur mon Instagram. Ça fait qu'on met du contenu des véhicules comme ça. On met du contenu aussi sur mon autre véhicule, qui est un Honda CRX Turbo, que je fais de la course avec, que je roule dans la rue aussi. Parce que, tu sais, je n'aime pas juste les vieilles voitures. J'aime les voitures récentes, je les aime toutes. N'importe quoi qui va vite, j'aime ça. Puis au niveau du call-out, je call-out de mon ami Éric Marcille, avec sa Chevrolet Cobalt Orange Coiffeuse. Je pense que c'est le temps de montrer ton char de coiffeuse au Québec, Éric. L'invitation est envoyée. C'est bon. Puis moi, avant de vous dire bye, j'ai un call-out à faire aussi, justement, parce qu'il vient d'en parler. Ça fait que je call-out, Mario, parce que je veux voir la Saint-Éric, puis je veux faire un tour dedans aussi. Puis je trouve aussi, Mario, il y a la preuve que tu peux être un car guy, puis d'aimer plus qu'une affaire. Tu n'es pas obligé d'être juste muscle, tu n'es pas obligé d'être juste GDM, tu n'es pas obligé d'être… peu importe. Tu peux aimer plein d'affaires, puis c'est correct. C'est la beauté de l'automobile. Exactement. Ça fait que tu as le droit d'aimer un CRX, autant que tu as le droit d'aimer un Newport, puis autant que tu as le droit d'aimer une minivan, ça te tente. Là-dessus, je vous dis merci d'avoir écouté. N'oubliez pas d'aller acheter de la merch. Notre site internet www.canaboostv.com, ça va nous aider énormément. N'oubliez pas de liker la vidéo, puis de vous abonner. Ça aussi, ça va nous aider énormément à combattre l'algorithme YouTube. Allez, on est capables! Merci, à la prochaine! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501